Le projet sur lequel nous travaillons ce soir, c'est des pièces de Marc et Az. Ça va être la première fois que son oeuvre est jouée et c'est une oeuvre qui m'a à la fois des musiciens, des choristes et des danseurs. Le ZAMU, c'est un orchestre qui regroupe des étudiants de l'Université ex-Marseille, des musiciens amateurs et des musiciens professionnels qui se rejoignent chaque jeudi pour un petit moment musical sous la direction de Sébastien Bouin. C'est un projet qu'on est très content de faire en tant que musiciens parce que c'est pas souvent qu'on fait des projets avec des chanteurs, avec des danseurs. Du coup, ça nous permet d'élargir un petit peu nos connaissances et nos habitudes. Dans ZAMU, c'est une compagnie universitaire qui travaille en collaboration avec le Ballet Prajlocage. Aujourd'hui, la directrice artistique, c'est Véronique Asensio. Elle nous amène sur un travail de création, de guidage chorégraphique. Du coup, le projet, on a commencé à l'étudier avant la crise sanitaire. Ça a été assez compliqué parce que c'est quand même un travail de grosse envergure, du coup, avec l'orchestre et les chœurs. Donc, pour se retrouver, travailler ensemble, c'était assez compliqué parce qu'au début, on travaillait un peu à l'aveugle. D'habitude, on est plutôt à avoir une musique à travailler dessus directement alors que là, on a commencé avec une partition sans musique, puis une musique à l'ordinateur, puis des enregistrements de téléphone de l'orchestre. L'avantage de parler d'écologie comme il le fait Markeas dans son œuvre par l'art et pas par les mots, c'est qu'on passe beaucoup par l'émotion, en fait. On passe beaucoup par l'image, par du figuralisme. On va voir des vagues qui sont faites en tissu. On va entendre les vagues avec du plastique. Et du coup, ça va nous prendre beaucoup plus aux tripes, je pense, que si on nous racontait une histoire. C'est un projet d'envergure parce qu'il demande à travailler à la fois avec un chœur, un orchestre symphonique et des danseurs. Il nous a demandé plusieurs répétitions sur des week-ends entiers où il a fallu qu'on synchronise la direction du chœur de l'orchestre et des danseurs. C'est assez impressionnant de faire partie du chœur parce qu'on est une toute petite partie d'une pièce qui est complètement énorme. Et je pense que, esthétiquement, ça va être très, très beau à écouter, à voir, à sentir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501